Les enfants le 1er septembre seront sans école, donc qu'est-ce qui se passera pour eux ? C'est un vrai souci, ce sont les parents qui paient les pots cassés une fois de plus. Le début de semaine à lundi, ce n'est pas évident. Faut-il encore que les collectivités territoriales, les villes, les mairies, s'organisent pour proposer aux élèves, le lundi, une activité qui permette aux parents de travailler. On craignait, nous, que la journée de pré-rentrée des enseignants disparaisse. Parce que pour nous, la pré-rentrée des enseignants est indissociable de la rentrée le lendemain ou le surlendemain des élèves, puisqu'elle prépare une bonne rentrée, justement, des élèves et de leur famille. Benoît Hamon a été rassurant sur cet aspect-là, puisqu'effectivement, la journée de pré-rentrée est donc maintenue. Elle précède la journée de la rentrée qui est reculée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la communauté éducative, c'est-à-dire qu'on aura bien une rentrée qui se passera dans de bonnes conditions.